Bienvenue, bienvenue dans l'auberge de Oliège ! Donc voilà, les récompenses en arène, là je suis sur Hearthstone, Wikipédia, quelque chose comme ça, enfin le Wikipédia des jeux vidéo en somme. Donc là on a en gros si vous faites 0 victoire, 1 victoire, le nombre de récompenses que vous pouvez avoir. Alors je ne suis pas sûr que ce soit totalement à jour, mais c'est à peu près à jour. Donc on peut voir que si on fait 12 victoires, on récupérera un pack de cartes bien sûr. On récupérera entre 215 et 225 gold, entre 25 et 35 gold et 2 récompenses aléatoires parmi celles-ci. Donc 12 victoires c'est évidemment très très rentable. Alors quel est le nombre de victoires vraiment intéressants en arène ? Ne serait-ce que pour un mec qui débute, l'objectif moi je pense qu'au début c'est de viser 3-4 victoires déjà. Sachant qu'avec 3 victoires, vous avez récupéré un paquet de cartes. Vous avez mis 100 gold, 150 gold pour l'arène, vous avez payé 150 gold. Vous avez récupéré un paquet de cartes, entre 25 et 35 gold et une récompense aléatoire qui peut du coup être 20-25 gold. Donc au final on récupère très rapidement les 150 gold qu'on a mis à 25 gold plus 25 gold plus le paquet. Un paquet c'est 100 gold, on arrive à 150 gold. Alors on a mis du temps certes, mais avec 3-4 victoires pour un mec qui débute l'arène c'est déjà très très bien. C'est une bonne moyenne et avec le temps forcément vous avez progressé à chercher de meilleures récompenses. Mais c'est déjà un objectif. Après sur du long terme, un mec qui joue tout à un moment, s'il peut aller taper les 7 victoires c'est vraiment l'objectif. Enfin 7 victoires ça vous permet tout simplement de récupérer un paquet de cartes, 150 gold. Donc vous allez récupérer l'argent, les golds que vous avez mis dans le jeu, vous les récupérez et un paquet de cartes gratos plus une récompense. Donc là vraiment le 7 victoires c'est vraiment le sommet, c'est ce qu'on veut sur le jeu. Et pour tous ceux qui disent ne serait-ce que Hearthstone il faut payer sur le jeu, bon déjà c'est pas le cas. Mais au pire, déjà le mode d'arène c'est gratuit et en plus tu peux vraiment avoir autant de golds que tu veux. Il n'y a pas une limite de golds par jour. Certains disent oui c'est limité le nombre de golds qu'on peut gagner sur Hearthstone. C'est pas vrai, via l'arène tu peux gagner autant que tu veux. Bon après il faut évidemment apprécier le mode de jeu. Alors vous allez me dire cette victoire c'est chaud, c'est très très chaud en effet. D'ailleurs il faut savoir qu'il y a un classement sur l'arène via le site officiel. Et je me permets aussi de vous donner des conseils par rapport à ça. C'est que moi en moyenne elle se situe à peu près entre 7 et 8. Les mois où je suis vraiment en mode tryhard et je l'ai fait en stream. Sachant que forcément t'es un petit peu moins focus. Parfois t'as des gens qui streamhack. Vous avez peut-être vu sur certaines vidéos qui ont été postées. Où t'avais effectivement des viewers qui étaient là. Qui confirmaient qu'ils avaient streamhack malheureusement les games. Mais ça fait partie du jeu. Donc voilà cette victoire oui victoire c'est déjà du top top top. Je vais vous montrer ça via le site de Blizzard, site officiel. Voilà là par exemple sur ce mois là on voit que j'avais fini 38e Europe. Avec une moyenne de 7,47. Alors la moyenne elle est calculée comment ? C'est tout simplement votre meilleure série de 30 arènes consécutives. A savoir que si vous annulez une draft. Enfin vous vous dites ok elle est mauvaise je la joue pas. Ca compte pour un 0,3. Donc il faut vraiment jouer toutes les arènes à fond. Parfois je le fais en stream. Parce que je sais que certains mois je vais pas jouer le top arène. Donc on se permet de redraft. Mais si vous voulez vraiment tryhard. De toute façon quand tu redrafts bah voilà tu vas faire un score de 0,3. Donc niveau des récompenses tu te fais un petit peu soulever. T'as moi bien sûr hein. Mais bon moi je vais parler du principe que si l'arène ne me plaît pas. Et que j'ai pas envie de tryhard ce mois là. Je me permets de le faire. Mais grâce à l'arène je me fais énormément de gold bien sûr. Mais c'est parce que j'y prends du plaisir très important. Et mon meilleur mois c'était celui-là je pense. J'avais fini 22e Europe avec une moyenne de 8,2. Et on peut voir que les mecs vraiment chauds. On a du 9,13. Bon après il faut vraiment tomber sur une bonne série sur les drafts et autres. A savoir d'ailleurs que le mois où j'ai fait 8,22. Donc c'est celui-là je pense. Ah non je suis sur le mauvais. Ah je ne me trouve plus, je ne me trouve plus. Recherche au liège. Ouais je suis là. Le mois où j'ai fait cette moyenne là de 8,20. J'ai eu un 0,3 dans mes 30 arènes. Donc il faut faire 30 arènes consécutives. Si vous faites plus bah le jeu va tout simplement prendre votre meilleure série. Moi je n'ai pas le temps d'en faire plus. Donc en général c'est toujours 30 arènes. Je suis par exemple 30 arènes et puis on voit si on est dedans ou pas. Mais globalement j'y suis quand je le tente. Le truc c'est que 30 arènes c'est quand même beaucoup. C'est une par jour si on est d'accord. Donc ça c'est vraiment pour les gens qui ont du temps ou qui aiment beaucoup le mode de jeu. Voilà. Ou si vous êtes en vacances une semaine ou deux vous en faites un peu plus. A vous de voir. Le truc c'est que bien sûr moi c'est mon métier de stream, de faire des vidéos sur un stone. Mais je ne fais pas que de l'arène. Ça reste au final quelque chose de entre guillemets secondaire pour moi. Je fais plus de ladder que d'arène bien que j'en fais quand même très régulièrement. Donc pour arriver à ce classement là vous allez du coup sur Hearthstone. Vous allez dans la partie actualité. Et puis vous avez les classements Blizzard ici dans les informations. Donc voilà. Assez simple d'accès. Ça c'était la première partie. C'est les récompenses. C'est les scores en arène. Combien est-ce qu'il faut faire. Mais là c'est vraiment sur du top. Là on est sur du top Europe. A savoir d'ailleurs que sur les serveurs américains et même asie la moyenne est beaucoup plus faible. Là c'est vraiment sur eux que la moyenne est globalement plus haute. En tout cas de ce que j'avais pu checker auparavant. Donc voilà. On fera une petite draft avec le choix du héros etc. En même temps ici pendant la vidéo. J'ai essayé de ne pas faire trop long non plus. Et de vous donner un maximum d'infos. Premièrement. Comment progresser en arène sur Hearthstone ? J'ai noté. Premièrement c'est aimer faire de l'arène. Si tu te forces à jouer et que tu n'es pas dans les bonnes conditions. Ça ne va pas marcher. C'est comme si tu essaies de draguer une fille qui ne te plaît pas. Ça ne va pas se passer. Au bout d'un moment tu en aura marre. Tu vas dire bon allez c'est bon. Finalement voilà. On va aller trouver. On trouvera mieux peut-être. Donc voilà. Il faut que ça vous plaise. Une chose de très importante. C'est être concentré pour avoir de meilleurs résultats. Bien sûr. Après c'est au feeling. Il y en a qui jouent en arène pour le plaisir. Et qui s'en foutent de faire des erreurs. Ce n'est pas grave. Il y en a d'autres. Si vous voulez vraiment progresser. Coupez peut-être le petit film à côté. Essayez d'être un peu plus dans votre bulle. Petite musique voilà. Ça dépend. Certains sont concentrés en regardant un film ou autre. Moi c'est ce que je fais régulièrement. Ou en streamant. Mais je sais qu'en streamant ou en regardant un film. Je fais quelques erreurs. Donc ce n'est pas toujours au petit. Cela dit j'arrive quand même à avoir une bonne moyenne. Et si moi j'arrive. Pourquoi pas vous évidemment. Je ne suis pas non plus Dieu. Il y a simplement l'expérience bien sûr qui parle. Mais c'est bien sûr possible avec la technique. Et les connaissances. Les connaissances très très importants. Voilà. Donc ça c'était les deux premiers points. Mais faire de l'arène bien sûr. Et être concentré. J'ai noté également du temps et de l'expérience. Forcément. Vous n'allez pas arriver en arène au bout de quelques jours sur le jeu. Et plus progresser. Alors forcément par rapport à tout ça. Il y a aussi la connaissance du jeu. Avec le temps et l'expérience. Vous allez connaître le jeu. Pour pouvoir savoir par exemple que tour 7. Le mage en arène. Il peut avoir le choc de flamme. Mais ça c'est très gênant. Donc on va essayer de jouer au tour. Donc pas mal de connaissances. Et autre chose. C'est relativiser aussi. Quand vous allez perdre. Quand vous allez faire un movie run. Il ne faut pas vous dire que c'est la fin du monde. Là je vais donner un exemple. Ma meilleure série en arène. C'est une moyenne de 8.2 sur un mois. Et dans cette série là. J'ai fait une arène à 0.3. Et pourtant j'ai quand même réussi à avoir une très très bonne moyenne. Vous pouvez avoir des arènes de merde. Moi aussi j'ai des arènes de merde. Il y a parfois des drafts qui sont bien. Ou je vais finir quand même sur un score de 3-3. Parce que les mecs ont eu des decks très forts en face. Des bonnes sorties. La mienne n'était pas forte. Ou bien j'ai fait des erreurs. Et c'est le jeu. C'est le jeu. Il faut faire avec. Il faut relativiser. C'est sur du long terme qu'il faut voir. Donc relativiser vraiment. Ça reste un jeu. C'est frustrant. Faites une pause. Revenez après. Voilà. Adaptez-vous. Et puis bien sûr autre chose. C'est regarder des vidéos. Des streams. Pour apprendre. Des mecs qui ont un peu plus d'expérience que vous. Ou bien le faire avec un pote. Voilà. Un pote qui fait un peu de l'arène. Qui a peut-être le même niveau que vous. Vous allez pouvoir justement un peu vous entraîner sur les plays. Le choix des cartes. Donc c'est une bonne option. Donc voilà. Arène. Mode de jeu très intéressant. Qui nous permet également d'avoir pas mal de variétés. Contrairement au ladder. Au ladder tu vois régulièrement les mêmes decks. Ici on a cet avantage de voir toujours quelque chose de différent. Quelque chose de nouveau. Sur chaque run. C'est une nouvelle histoire en somme. Et ça c'est vraiment merveilleux. Et puis en plus tu peux gagner des gold. Donc que demande le peuple. Alors première partie. Quand tu fais ton arène. Bah tu payes soit avec de l'argent. Soit avec des gold. Moi j'ai un petit stock. Forcément l'arène m'aidant bien à cela. Petit programme dans ton arène à l'image. Je vous donnerai un lien en dessous. Pour savoir comment l'utiliser. Quelques types. Je sais que sur Millenium. Vous avez fait un article. On en parlera dans la vidéo. Donc c'est un logiciel qui vous permet de draft. Alors encore une fois. C'est pas nécessaire. J'ai déjà prouvé. Et déjà auparavant. Moi je faisais mes arènes sans. Je faisais des très très bonnes moyennes du top 100. Sans le logiciel. Simplement j'utilise principalement en stream. Parce que les gens ont les codes des cartes. Donc ils sont pas obligés de me croire sur parole. Parce que voilà. On est parfois 2-3 minutes sur le stream. Les gens ont envie de contester mon avis. Ils se disent oui ça c'est de la merde. Et au final avec les codes. Avec le logiciel plus mon avis. Ils se disent ok ouais. C'est à l'air cohérent ce qu'il raconte le jeune homme. Donc voilà. Ca vous permet d'avoir un second point de vue. Moi je pars du principe clairement que le logiciel il dit parfois de la merde. Et j'hésite pas à ne pas payer ce qu'il me dit clairement. Donc on va le voir comment il fonctionne par après. Hop on a payé. Alors première chose c'est le choix du héros. Alors comment choisir votre héros. Je vous conseille d'utiliser un logiciel. Enfin un logiciel un site que j'utilise régulièrement. C'est Hearthstone Replay. Alors encore une fois je ne fais pas spécialement de l'appui pour le site. Mais il est vraiment très pratique. Donc on s'en prive pas. Pas besoin d'avoir de compte encore une fois premium move. Très simplement quand vous arrivez sur le site. Voilà. On clique sur le site. On arrive là. Vous allez ici dans le petit onglet win rate par classe. Donc le ratio de victoire par classe. Et vous allez en arène. Et vous allez du coup voir le ratio de victoire des classes en arène. Et ça ne bouge pas depuis maintenant quelques semaines. Depuis qu'il y a eu les nouvelles cartes. Les changements etc. Après ça évolue au fur et à mesure. Ils font parfois des changements spécifiques à l'arène. Actuellement la meilleure classe en arène. C'est le démonier. C'est à pick. Le voleur. Le guerrier. Le douide. Le mage. Le prêtre. Le chaman. Le paladin. Et le chasseur actuellement. Voir même le chaman. Et il faut aller chercher du démo. Du voleur. Du guerrier. Du douide. Mais après il n'y a pas que ça qui joue. Il y a évidemment votre préférence bien sûr. Alors comment est-ce que c'est classé ? Vous allez me dire. Oui Moliash moi j'ai fait 12 ou 1 en paladin récemment. C'est possible. Là ça veut dire simplement. Qu'en moyenne. Quand vous allez choisir paladin. Vous aurez probablement une moins bonne draft. Et du coup moins de facilité. A faire un bon score. Mais vous pouvez très bien faire 12 avec paladin chasseur. Simplement ce sera théoriquement plus facile. Avec démo voleur. Cela dit. Il y a aussi une question de feeling. Si vous n'êtes pas à l'aise avec démoniste. Evitez le pick. Piquez plutôt. Allez choisir plutôt le guerrier ou le douide. Qui vous correspond mieux. Il y a aussi le côté plaisir aussi. Qu'il ne faut pas négliger. Alors bien sûr. Ce classement dépend des cartes. Fortes ou pas actuellement. Qu'on peut avoir en arène. Mais également du hero power. De base. Le guerrier a très souvent été mauvais en arène. Parce que son hero power défensif. L'armure up. N'agit pas sur le board. Et c'est une des priorités en arène. Quand je dis. Je vais simplifier parce que. Je suis un peu trop en mode. Terme anglais. Le board c'est le plateau de jeu. Quand tu vas utiliser le hero power du guerrier. L'armure. Ca ne va pas t'aider à gérer les serviteurs. Les créatures sur le terrain de jeu. Alors que. L'arme du voleur. Le pouvoir héroïque du douide. Du mage. Vont directement agir là dessus. Le démo il va piocher. Donc ça reste toujours. Un très bon pouvoir héroïque. Donc voilà. Voilà. Si vous avez des questions. N'hésitez pas bien sûr. Dans les commentaires là. Je. Je pars du principe. Qu'il y a quand même certaines bases d'acquises. Notamment avec pas mal de termes anglais. Mais peut-être que. Le nouveau autre chose. Vous échappera. J'y répondrai avec plaisir. Ou d'autres viewers. Bien sûr. Je vois souvent qu'il y a des gens qui répondent à ma place. C'est nickel. Je mets un petit like. Et puis on passe au suivant. Donc ça. Ca fait toujours plaisir. D'ailleurs. Je reçois régulièrement aussi des tweets de gens qui me disent. J'ai fait 12. J'en ai reçu 2-3 là encore ce soir. De mecs qui ont fait 12 victoires en arène. Qui m'ont fait merci au liège. Ca fait ultra plaisir les gars. Je suis content pour vous. Si j'ai pu vous aider. Après. Bien sûr. Vous faites également un gros travail de votre côté. Moi je vous donne les conseils. Les outils. Et puis vous faites le reste. Alors. Qu'est-ce que je voulais vous dire par la suite. Bah. On a fini pour le choix du héros. Donc ici. Logiquement. On se retourne. Popopom. Sur le jeu. On devrait pick court. Le chasseur. Le paladin et le mage. Bah. Logiquement. Le mage. Parce qu'on a vu que le paladin et le chasseur. C'était clairement. Pouballe tiers. Donc quand on parle de tiers. C'est de niveau quoi. C'est vraiment pas ce qu'on veut pick. Donc le mage qui est pas off. On a pas un super choix. Et globalement. On nous propose clairement. Des classes faibles. Mais le mage. Et le moins horrible. Donc on va pick le mage. Alors. Il faut savoir que d'ailleurs. Chaque classe en arène. A plus ou moins. Ah merde. Je vous ai pas montré quand j'ai pick le mage. Bon. J'ai pick le mage. Enfin voilà. Vous avez compris quoi. Il faut savoir que chaque classe en arène. A un peu ses spécificités. Notamment. Par exemple. Guerrier et prêtre. Ont tendance. Je dis bien tendance. A jouer un peu plus contrôle. Des classes comme chasseur. Chaman. Voire paladin. Peut-être un peu plus agro. Le démo. Je préfère aussi jouer agro. Mais voilà. Ca dit pas un petit peu. Justement des cartes qu'on nous propose. En jeu. Le voleur. Se joue beaucoup agro tempo. Quand je parle d'agro et de tempo. C'est des decks agressifs. Et tempo. C'est des decks qui mettent du rythme. Pas temporisation. Mais qui mettent du rythme. Donc ça reste assez agressif tempo. Là où effectivement. Guerrier. Prêtre. C'est plus contrôle. Donc. Contrôler la partie. Avec des sorts. C'est pas une classe qui va jouer énormément de serviteurs. Souvent c'est beaucoup de gestion de board. A travers justement. Des sorts de zones. Des AOE. Des zones d'effets. Alors. Qu'est-ce que je voulais vous dire du coup ensuite. Je voulais vous parler justement. De comment est-ce qu'on choisit nos cartes. Alors. Première info importante. Le choix des cartes. C'est via Earth to Arena. Ce petit logiciel. Qui va du coup vous donner. Les codes sur les cartes. Première cote. Pourquoi j'ai le curseur qui bug. Il faut faire un petit retour. Ouais c'est bon. Enfin soit. Peu importe. La cote là. C'est la cote basique. De la carte. De manière générale. Et l'autre cote. C'est la cote évolutive. Donc forcément. Par exemple. Si on prend le bouquin. La cote basique est de 84. Et la cote est de 81. Si vous avez beaucoup de sorts. Dans votre deck déjà. La cote va diminuer. A l'inverse. Si vous avez quasiment que des sorts. Que des serviteurs. Enfin. Vous avez compris. Si il y a que des serviteurs. La cote va être vraiment très très haute. Si il y a pas mal de sorts. La cote va baisser. C'est des cotes évolutives. En fonction de ce que vous avez déjà draft. Là forcément. Au début. Ca bouge pas trop. C'est tout à fait normal. Mais. Vous allez me dire. En liège. J'ai pas envie d'utiliser ça. Moi. J'aime pas ton logiciel. Je préfère le faire sans. Ca sert à quoi. Et draft à notre place. Encore une fois. C'est un outil. Si vous voulez pas l'utiliser. Vous pouvez clairement faire sans. Moi. Globalement. Je fais sans. La plupart du temps. En tout cas avant. Maintenant. J'ai pris le réflexe. De l'utiliser. Principalement en stream. Vu que je fais quasiment. Mes arènes qu'en stream. Parce que les gens aiment ça. Mais c'est à votre choix. C'est selon votre convenance. J'ai d'autres façons. De vous conseiller. Pour faire votre draft. Sans utiliser le logiciel. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. Notamment avec une méthode. Que j'utilisais avant. Une méthode qui est reprise. D'un autre jeu de cartes. De mémoire. C'est le bread. C'est quoi le bread. Alors. En gros. Bread. Vous avez le B. Pour les cartes bombes. Le R. Pour les remove. Donc les gestions. Le. Attendez. Je me suis perdu là. Le bread. Le E. Ensuite pour efficient. Le A. Pour aggro. Et le. Bread. Le D. Pour déchet. On va voir tout ça. Juste après. Autre chose important. Quand tu vas choisir tes cartes. Si tu n'utilises pas le logiciel. Notamment. Ou même de manière générale. C'est le plan de jeu de ton deck. Typiquement. Quand je vais jouer mage. Je vais tendance à avoir. A vouloir jouer un deck. Peut-être un petit peu plus. Moi. Personnellement. Quand je fais une arène mage. Ca va dépendre un peu des cartes que je vais avoir. Mais rapidement. On peut s'orienter sur un deck un peu classé. Avec de l'early. Du mid. Du contrôle. Et pas mal de sortes de gestion. Et justement. Utiliser ces sortes de gestion. Pour faire la différence. Donc un deck relativement classé. Equilibré. Quand je joue mage. Je joue des decks plutôt équilibrés. Là où quand je joue voleur. Je joue un peu plus à gros tempo. Comme je le disais. Donc déjà. Avoir un plan de jeu. Quand on va choisir une carte. Est-ce que ça rentre dans le plan de jeu. Est-ce que je joue un grizzly. Si je veux jouer agressif. Peut-être pas. Ca c'est à voir. Quoi d'autre. Quoi d'autre. Quoi d'autre. Les synergies avec les autres cartes. Bien sûr. Forcément. Comme je vous dis. Si vous prenez le bouquin. Et que vous faites le plan de sort après. Bah c'est pas génial. Donc ça. Il faut faire gaffe. Mais le logiciel peut justement. Vous conseiller à ce niveau là. Il vous donne les synergies en dessous. On le verra. Le coup en mana. Bien sûr. Très important. D'avoir un certain nombre de T2. De T3. Beaucoup de gens me demandent. Au liège. Il faut combien de T2. Il n'y a pas de règles précisément. Notamment. Par exemple. Si je joue voleur. Je peux jouer avec moi de T2. Parce que j'aime bien. De faire la DAC T2. Et je peux la garder pour après. Il faut. Essayer d'équilibrer. Simplement. Il n'y a pas de règles. J'aime bien. Peut-être avoir 3, 4 T2 minimum. 3, 4 T3. Mais il n'y a même pas de règles. C'est vraiment au feeling. C'est l'expérience. Ça que ça vient. Mais on va le voir justement. Sur ce draft aussi. Comment on peut s'adapter. Mais encore une fois. Il n'y a pas de règles précises. Vraiment. Ce qui est important. C'est de piquer les cartes les plus fortes. Et après. On équilibre sur la fin de la draft. D'abord. On oriente. Mais au fur et à mesure. D'ailleurs. On va équilibrer. C'est d'ailleurs pour ça. C'est très compliqué. De faire une vraie draft. Et de donner des explications. C'est que ça dépend. Chaque choix est important. Il n'y a pas de règles uniques. Donc quand je vous donne des conseils. Ici. Ça reste très compliqué. Je ne peux pas vous dire. Prenez ça avec T2. C'est pas vrai. Parfois. Je vais avoir des arènes avec 2 T2. Et je vais faire 12. Parfois. Je vais avoir des arènes avec 10 T2. J'aurai un deck ultra agressif. Et je vais faire 12. Alors bien sûr. 10 T2. Ça commence à faire un peu les équilibrés. Mais c'est possible. Ça dépend de quelle carte. Tu vas récupérer aussi. Et de quelle classe. Tu vas jouer. De quelle carte. Tu as à côté. Par après. Pour peut-être aller piocher. Voilà. Peut-être qu'on va faire un match tempo. Ou autre. On ne sait pas. Et puis. Le nombre de sorts. D'armes. Ça peut être aussi un problème. Typiquement. Si vous jouez guerrier. Et que vous avez. 7 armes dans votre deck. Ben. Vous vous doutez bien. Que vous allez devoir régulièrement. Devoir péter une arme. Pour en mettre une autre. Et vous allez être un peu perdant. En termes de rentabilité. Donc. Ce n'est pas toujours. Très intelligent. De jouer trop d'armes. Ou trop de sorts. Mais pareil. Là. C'est une question d'expérience. J'ai tendance à dire. 3-4 armes. Peut-être maximum. Mais encore une fois. Ça dépend vraiment. Des cartes qu'on vous propose. Et justement. Des armes. Des armes. Qui vont avoir. Beaucoup de charges. Des armes. Qui vont avoir 3 charges. Et tu as des armes. Qui ont 2 charges. Qui vont peut-être. Justement. Se jouer. Peut-être plus facilement. Plus d'exemplaires. Donc ça aussi. Ça s'adapte. Alors. Je vais vous parler de la méthode. Bred rapidement. Avant de commencer la draft. Alors. Il y a pas mal de théories. C'est le but de la vidéo. On va faire la draft juste après. Ça va enchaîner. La méthode Bred. Je vais vous expliquer ça un peu. Via Hearthstone Replay. Comment est-ce qu'on peut avoir ces affos là. Et à quoi ça correspond. Alors. On va aller dans cartes. Là. Vous allez pouvoir constater. D'ailleurs. Dans les cartes. Le classement des cartes en arène. Quelles sont les cartes les plus jouées en arène. Par exemple. Ou celles qui ont le meilleur ratio de victoire. Par exemple. Les meilleures cartes. Avec le meilleur ratio de victoire en arène. Ce sont celles-ci. Seigneur Godfrey. J'en ai déjà parlé. Justement. Dans une draft. En stream. Alors. Il y a beaucoup de cartes démo. Parce que. La moyenne du démo est très très haute. Donc. C'est logique. Il y a beaucoup de cartes démo qui sont bien classées. Ça. On en revient au héros. Donc. Godfrey. Qui est la meilleure. La carte avec le plus gros ratio de victoire en arène. Parce que très très fort. Godfrey. Tout ça. Vous avez le classement. Mais moi. Ce qui m'intéressait. C'est également. Les cartes les plus jouées. Par exemple. Les plus présentes dans les decks. Plus précisément. Donc. Du Fongimension. De l'Aventrice. Du Vergeant. Du Goudron. Tout ça. Tout ça. Alors. Ça. C'est quelque chose à avoir en tête. Forcément. Si elles sont beaucoup piques. C'est qu'il y a une raison. C'est qu'elles sont balaises. Maintenant. Quelle est cette fameuse méthode Bred. Avec la première lettre. Donc. C'est l'ordre dans lequel on doit choisir nos cartes. Le B. C'est les bombes. Quand on fait de l'arène. On aime bien avoir. Quelques cartes bombes. Pas spécialement trop non plus. Les bombes. C'est des cartes qui vont pouvoir vous carry la game. C'est des cartes qui vont être monstrueuses. Qui vont faire la différence. Un exemple. Souvent. C'est des grosses cartes. Donc. Je peux la partir sur des cartes à 7 plus de mana. C'est pas toujours vrai. Mais c'est souvent le cas. Vergeant. Pour moi. C'est une bombe. C'est pas la meilleure bombe. J'ai bien l'avoir dans mon deck. Mais c'est pas la carte qu'il faut absolument. C'est pas une carte monstrueuse à première vue. Il y a des bombes beaucoup plus fortes. Quand on pense à des bombes. On pense à du Fleu Ultime. Voilà. Je peux aller dans les cartes neutres. Mais Fleu Ultime. C'est une bombe pour le Druid. C'est pas forcément un serviteur. Mais voilà. Fleu Ultime ça peut être une bombe. Roilich. C'est une bombe. Trange Malheur. C'est une arme. Mais pourtant c'est une bombe. Parce qu'elle va te ramener des serviteurs. Etc. Bon après. Si tu as trop de petits serviteurs dans le deck. C'est pas ouf. Mais c'est une bombe. Elle va vraiment impacter énormément la game. Shanker. C'est une bombe. Elle demeure aussi. Ca va mettre gros impacts dans la partie. Seigneur Druid également. Parce que souvent quand elle va être jouée. Elle va être très pénible pour beaucoup de decks à passer. Et tu vas pouvoir faire un peu ce que tu veux derrière. Faire les trades que tu veux. Les échanges. Tu veux les serviteurs comme tu le souhaites. Le joueur DMR c'est une bombe. C'est pas spécialement les cartes qui ont le meilleur win rate ou autre. Regardez. Par exemple. Il y a des cartes qui sont peut-être bien hautes. Mais voilà. Kypsych. C'est pas vraiment une bombe. Ca rentre plutôt dans la case remove. Mais c'est une très bonne carte aussi cela dit. Voilà voilà. Donc voilà. Pas mal de bombes quand même qui sont présentes ici. Forcément parfois la frontière est mince entre une catégorie et l'autre. Mais c'est pour vous donner un peu une idée. C'est des cartes qui peuvent vraiment impacter la partie. De par leur effet. Ou de leur capacité à rester sur le terrain. Comme je vous ai dit. Là on ne voit pas le vert géant. Il est beaucoup plus bas. Mais pourtant pour moi c'est clairement une bombe. C'est une carte qui va vraiment faire une réelle différence. 6-0 aussi. Voilà voilà. Alors. Ca c'était pour le B. Ensuite pour le R. On va parler de remove. Donc de gestion. Alors là on part plutôt principalement sur des sorts. Mais pas que. Par exemple. Chevalier noir. Big Game Hunter. Allez. J'ai oublié le nom en français. Le chasseur de gros gibier. Ce sont des remove. C'est de la gestion en soi. On a la tueuse de dragon. Qui peut être considérée comme remove. Mais il faut qu'il y ait suffisamment de dragons en arène. Et là ce n'est pas trop le cas. Donc ce n'est pas un vrai remove. Vu qu'il y a très peu de dragons. Pareil pour le Golaka par exemple. Le petit crabe qui mange les pirates. S'il y a beaucoup de pirates. On le considère comme remove. Comme une gestion. Sauf qu'on voit très peu de pirates en arène. Donc ce n'est pas trop le cas. C'est plus une 2-3 pour 2 en l'occurrence. Mais surtout quand on parle de remove. On parle surtout principalement de sorts. Voire d'armes éventuellement. Alors. Normalement on peut les classer par sorts. Peut-être. Ici les sorts. Pourquoi je n'ai que ça en sorts. Oui je suis dans les gros sorts. Mais soit. On n'est pas obligé de mettre que les gros sorts. On peut mettre peut-être win rate du deck. Quand il est présent. Bon. Voilà. Ça ne rentre pas vraiment dans les remove. Le fléau. C'est vraiment une carte qui rentre encore une fois dans la catégorie bon. Parce qu'elle a un énorme impact. Assommé. C'est un remove. C'est de la gestion. Mais qui te donne pas mal de tempo. De rythme. C'est pour ça qu'elle est forte en voleur. C'est une très très bonne carte. Siphoné. C'est un remove. C'est une gestion. Voile de mort. C'est aussi un petit peu dans la catégorie. Mais en même temps pioche. Un petit peu double effet. Attaque sonoise. Voilà. Mais plutôt orienté. Remove. Rhythm. Tempo. Larmes toxiques. Profanation. Enfin voilà. Beaucoup de sortes de zones. Météor très très fort. Le balayage. Éventuellement l'éventail. La métiste. Vous comprenez un peu le délire. Voilà. Du choc de flammes. On a vu. Météor. La colère. Ça ce sont des cartes de gestion. De remove. De quoi gérer le terrain. Le board. Il faut vraiment réussir à contrôler la phase. Le plateau de jeu. Donc on a vu les bombes. Remove. On va enchaîner sur le E. Efficient. Donc là ce sont les cartes. Qui vont vous permettre souvent de faire. Du 1 pour 2. Un exemple. Vous allez jouer. Attendez. Je vais essayer de trouver la carte. Est-ce que je peux faire une recherche. Ici. Voilà. Ça c'est une carte efficient. Par excellence. C'est une de mes cartes préférées en arène. Pourquoi ? Parce qu'elle va souvent faire du 1 pour 2. On a une 1 pour 3. Boucler divine toxicité. Quand vous allez la jouer. D'ailleurs on peut rentrer les cartes toxicité. Comme l'escargot. Dans les cartes de gestion. On a une 1 pour 2. Qui peut. Tu as un gros serviteur. Ça peut être une carte un peu de gestion également. C'est pas encore une fois. Que des sorts. Les cartes de remove. Donc lui. S'il n'y a pas de pouvoir évoquer. Que du style druide. Mage. Ou voleur en face. On est contre un guerrier. Bah souvent. Cette carte là. Va gérer du coup. Deux serviteurs. S'il n'y a pas d'arme ou autre. Ça va gérer deux serviteurs. Et du coup. C'est une carte. Qui en gère deux. Efficient. De la rentabilité. C'est excellent. Alors. Dans le côté efficient. Ça peut être également. Des cartes qui vous en ramène d'autres. Comme du but pierre. Du drake d'os. Des cartes qui vous font. Piocher éventuellement. Si éventuellement. La carte va pas à la fatigue. Bah le fait de piocher. Ça va peut-être vous ramener. Je sais pas. Vous avez joué une intelligence. Vous allez récupérer deux cartes. Pourquoi pas. Une rage du combat. L'intelligence est ok en arène. Mais c'est pas la meilleure carte. Selon moi. Pour le mage. Par exemple. Une rage du combat. Le guerrier est beaucoup plus intéressante. Parce que ça coûte moins cher. Et tu auras plus souvent. L'occasion de piocher plus. De très très bonnes cartes. Et surtout les armes. Voilà. Une des meilleures cartes. Efficient. Remove. Comme je vous l'ai dit. La frontière est masse. C'est une carte qui va à la fois gérer. Et faire de la rentabilité. Vous avez plusieurs charges. C'est une super carte. Pour le guerrier. On pourrait quasiment se dire. Que c'est une carte bon. Mais c'est un petit peu. La frontière est masse. Mais c'est pour que vous ayez. Comme ça. Une image de tout ça. C'est pour ça. Que c'est pas une méthode. Que j'utilise énormément. Parce que c'est un peu complexe. De catégoriser les cartes. Parce qu'elle rentre parfois dans plusieurs. Mais voilà. Super carte pour le guerrier. Souvent on va tuer. Avec cette carte là. 2, 3, 4 serviteurs. Parfois. Pareil pour le sang. Ou ce genre de choses. Très très bonne carte. Pour l'arène. Voilà. On peut considérer également. Avec l'erreur. Dans cette optique là. Parce que tu vas piocher une carte. Et en même temps. Tu m'abaudis. 3, 4 pour 4. Donc elle peut. Plus ou moins rentrer là dedans. Attention. Que forcément. Si tu récupères une carte à 1. Qui coûte 5. La rentabilité. Elle est un petit peu moyenne. Mais ça peut être à l'inverse. Très très bon. Donc ça. C'était les cartes efficients. J'ai mis commandant d'argent aussi. Par exemple. Ce genre de choses. Black Knight. Elle est plus dans le côté gestion. Mais elle est également dans le côté efficient. Tu gères un serviteur. Et en même temps. Tu poses un body. C'est les deux. C'est remove. C'est efficient. C'est ce qu'on aime. Ensuite. Donc on a vu les bombes. Les remove. Les cartes efficient. Les cartes agro. Effectivement. Quand tu vas avoir plusieurs choix. Et tu ne sais pas trop quoi pick. Il vaut mieux prendre une carte un peu plus agressive. Après. Ça dépend un peu de ton deck. Mais souvent. Voilà. Typiquement. Le meilleur exemple que je peux vous donner. C'est. Chevaucheur de loup. Ou alors. Une frappe pour le guerrier. Voilà. Une frappe héroïque. Peut-être une frappe mortelle. Bien que ces cartes-là peuvent amener de la gestion aussi. Et d'ailleurs. Le chevaucheur aussi. C'est une carte qui peut amener de la gestion. Donc c'est intéressant. Voilà. Préférez peut-être les cartes un peu plus agressives. Par exemple. Une frappe typiquement. Entre une 1-7. Ou une. Bon. Je vais pas prendre une 7-1. Parce que là. Ça fait les gérer par aéro-power. Mais entre. Je vais vous donner un autre exemple. Entre une 2-6. Et une 6-2. Peut-être mieux parfois. Peut-être la carte un peu plus agressive. Encore une fois. Ça dépend de votre deck. Si vous partez sur un deck control ou autre. Ça peut être plus intéressant. C'est vraiment très compliqué. Qu'une fois. De vous donner des bases bien précises. Mais essayez vraiment. De vous faire comprendre. Comment réfléchir à ce niveau-là. Dans tous les cas. Il y aura la draft. Pour vous servir d'exemple après. Puis je vous conseille. D'aller voir les autres vidéos. Où il y a pas mal de drafts également. Ça vous aidera beaucoup. Donc voilà. Il y a le côté agro. Qui est. Une option. Mais c'est pas l'option la plus courante. Que vous allez avoir à choisir. En général. On partira sur les bombes. Les remove efficients. Et après. Voilà. On part sur ce qui est le moins dégueux. Et puis. Le dé. C'est pour déchet. C'est vraiment. La carte la moins mauvaise. Quelle est la carte la moins mauvaise. On voit. Il y a des cartes. Qui sont très mauvaises en arène. Mande Flo Murloc. Chroniqueur Chauve. Voilà. Vous avez vraiment. Les cartes. Un peu poubelle. Les ténèbres. Qui ne sert littéralement à rien. Qui sont quasiment pas piqués. On peut voir. C'est des cartes. Qu'on ne veut pas. Dans nos drafts. Voilà. Par exemple. Patriarch. Doit Argenté. Un 4 pour 3. C'est un but pire. Qui ne ramène pas de Tonde. Donc c'est vraiment. Horrible. Comme carte. Donc là. J'ai fini. Pour l'option. Du choix des cartes. Sans le logiciel. Là. On va le faire. Avec le logiciel. J'ai encore. D'autres choses à vous dire. D'autres conseils. Mais ça. On en parlera après. Notamment. Concernant le plan de jeu. Notamment. Les parties. Indirectement. Soit. Alors. Soit. Alors. Soit. Griscil. Le contrôleur. Et. Le livre. Des spectres. Contrôleur. C'est une super carte. Ça peut servir. De carte. Un peu. Efficient. Et remove. Genre. On va chercher un serviteur. À l'adversaire. Et en même temps. On a de la rentabilité. C'est situationnel. C'est une super carte. À pique en arène. Peut-être. Parfois. Un petit peu. Moins. Encore que. Disons. Que le mage. A cette capacité. À gérer pas mal. Des gros boards. Avec les sortes de zone. Mais livre. Est très intéressant. En termes. De déficience. Voilà. On va jouer une carte. On va récupérer. 2. 3. Souvent. Donc. C'est très très bien. Le grizzly. Est ok. Alors. Je vais pas reparler. A chaque fois. De la méthode. Autrement. C'est trop compliqué. Mais voilà. Ici. Alors. Directement. On a. La pseudo bombe. Qui peut être un choix. Alors. L'éclat. Est vraiment excellent. Aussi. Les deux me plaisent. Les deux me plaisent. Soit on pique déjà. Une bombe. Et c'est très important. D'en avoir une. Parce que c'est une carte. Qui va. Vous assurer. D'avoir. Peut-être. Une win condition. Parce qu'elle est pas toujours facile. A gérer. A moins. Se prendre un mouton. Evidemment. Dommage. Bah voilà. Typiquement. Un débo. Qui va faire une siphonnée. Il faudra faire une profanation. Derrière. C'est compliqué à gérer. Moi. J'aime bien le pick. L'éclat. Reste très très intéressant. En mage. Mais vu que j'ai pas tendance. A jouer mon mage. Trop agressé. Faut en arène. Mais plutôt. Alors. Très bon dragon. A mon avis. Dragon. Super body. On a une 3 2 pour 2. C'est des bonnes stats. Et elle est. Pas si bas par les sorts. Par les effets. Donc c'est intéressant. Alors. Il y a l'orangé aussi. Qui est très très bon. Juste à côté. Alors. Il faut savoir que d'ailleurs. Le système de draft. Est beaucoup plus compliqué. Qu'avant. On avait les cartes par rareté. Bon. Ici c'est le cas. Mais parfois. Vous avez des cartes rares. Avec des cartes communes. Des cartes épiques. Mais simplement. On vous propose des cartes. Par à peu près. Un niveau de puissance. Soit disant équivalent. Donc c'est beaucoup plus compliqué. De draft qu'avant. Le dragon. Me plaît beaucoup. Celle-là. Elle est compliquée. Ça dépend de votre deck. Il faut avoir des sorts. Pour qu'elle soit rentable. Donc on l'élimine déjà. Soit dragon. Soit orager. L'orager simplement. C'est une carte. Qu'on peut rentrer un peu. La catégorie. Agro. Entre guillemets. De ce que j'ai dit. Bien qu'elle agro pas. Mais elle va faire un trade. C'est un peu une carte. On va dire. C'est une carte. Un peu remove. Un peu gestion. Mais c'est pas non plus. Une gestion incroyable. Elle est ok. Comme vous pouvez le voir. Alors moi. Les codes du jeu judiciaire. Je les ai plus ou moins en tête. Parce que forcément. Je l'ai pas mal utilisé. Mais ici. Je suis assez d'accord. Que le dragon a un petit peu mieux. On va déjà chercher un petit T2. Il nous faudra quand même. De quoi prendre de l'orly. Il faut faire gaffe. Parce que parfois. En arène. Vous allez avoir parfois. Un petit peu de mal à avoir. Suffisamment d'orly game. Notamment avec le mage. Parce qu'en mage. Vous avez souvent. Beaucoup de spells. Beaucoup de sortes de gestion. Blizzard. Choc de flamme. Donc si vous prenez. Beaucoup de gros serviteurs. Vous allez vous retrouver. Avec un petit manque d'orly game. De petits serviteurs. Pour début de partie. Et vous arrivez. En fin de partie. Sans serviteurs. Vous allez perdre. Donc j'aime bien. Mais en mage. J'aime bien quand même. D'assurer. Quelques petits T2. Déjà assez tôt dans la partie. Donc ça me va. Mais l'orager. Très très bonne carte aussi. Applique en arène. C'est très très correct. Alors. Là. On est sur des cartes poubelles. On prend le gris. Par défaut. Une 3-3 pour 3. Pourquoi est-ce qu'on préfère ça. A une 2-2 pour 2. Parce qu'une 2-2 pour 2. Ça gère pas grand chose. En arène. Il n'y a pas souvent. Beaucoup de T1. Qui sont joués. Donc globalement. On va avoir une 2-2 pour 2. Qui va se faire défoncer. Par beaucoup de tours 2. Qui seront des 2-3 pour 2. Le gris. A s'avantage. D'être une 3-3 pour 3. Et de pouvoir gérer. Peut-être les tours 2. De l'adversaire. Du tour précédent. Le mec aura position T2. Sur le T2. Une 2-3 peut-être. Et vous allez poser une 3-3. Vous prendrez la gestion. C'est pas ouf comme carte. Je vous l'accorde. Mais c'est la moins mauvaise des 3. Là on est dans la catégorie un peu déchet. Pour la méthode Bred. C'est la carte la moins dégueu. Et puis le côté taunt peut parfois être ok. Elles ont toutes taunt. Mais voilà. Grizzly est décent. Alors. On va simplement partir sur le Lutech. Qui est tout simplement le meilleur body. Donc voilà. Ça c'est une carte où. On n'est pas vraiment dans une catégorie de la méthode Bred. Ce que je vous expliquais. C'est pas une bombe. C'est pas un remove. On peut la catégoriser entre guillemets. Dans la carte un petit peu efficient. Dans le sens où. L'idée. C'est d'en faire une 3-4 pour 3. Qui va peut-être justement gérer d'autres 3-3. Et dans ce cas là. Elle peut gérer un autre serviteur. Et peut-être prendre un pouvoir heroic sur sa tête. Ou reprendre un échange. Donc c'est un peu dans cette catégorie là. Qu'on essaie de l'intégrer entre guillemets. Carte pseudo efficient. Une 3-4 pour 3. On joue au stat. Le but c'est d'avoir. 2 fois. Les stats de la carte. Donc pour 3 de mana. Tu vas avoir. 6 stats. Plus quelque chose si possible. Là on a le cas. On a 3 plus 4. On a 7 de statistiques. Pour 3 de mana. Et c'est relativement bien équilibré. Vu que c'est 4 points de vie. 4 points de vie autour 3. Avec 3 attaques. C'est un bon body. Donc on aime bien. Les deux autres. Spell power. On a pas encore de sorts. Puissance des sorts. On en a pas encore. Donc c'est pas très intéressant. Si on avait plein de petits sorts. Pourquoi pas. Et le paysan. C'est moins intéressant. Le vol de vie. Tout ce qui est vol de vie. C'est pas la capacité. Qui nous intéresse le plus. En arènes. Après. Ca dépend encore une fois. De votre draft. De manière générale. On va partir sur le lutin. Qui est la meilleure. Alors. Necro. C'est excellent. En termes de value. Je ne l'ai pas cité d'ailleurs. Dans les cartes et fissures. Mais ça en fait partie. Au même titre. Qu'un brass champi. Parce que. En gros. Tu poses un serviteur. Du style. Un dragon. Un escargot. Et tu peux peut-être. Un autre T2. Tout en posant un body. Donc c'est une très très bonne carte. On le voit. Elle a une meilleure cote. Que le rocknisher. De très très peu. Mais c'est effectivement. Une très bonne carte. Plutôt dans les decks. A gros tempo. Qui va avoir beaucoup. De début de partie. Pour qu'elle soit rentable. Il faut avoir quand même. Beaucoup de T2. Autrement. Tu la joues T3. Tu n'as rien à cibler. Ou alors. Il faut un autre T3. A jouer sur T3. Via la pièce. Donc très bonne carte. Celle-là est pas mal. Mais le rocknisher. Un petit peu mieux. Rocknisher. C'est une des meilleures cartes. C'est une très bonne carte. Une 4-7 pour ça. Avec des bonnes statistiques. On a 11 de stats. Et c'est excellent. Et. On a le côté provocation. Qui peut pop. Du coup. Si on a déjà 2 serviteurs. Sur le board. J'aime beaucoup le rocknisher. J'aime beaucoup le necro. Dans un mage. J'ai tendance à plutôt prendre le rocknisher. Pas parce qu'il me met la cote. Rien à voir. Comme je l'ai dit. Pour moi. Necro est un peu meilleur. De manière générale. Simplement. C'est pas la classe. J'ai plus de early game. Mais ça se pique. On pourrait clairement le pique. Là. C'est un petit peu tôt. Pour se décider. Simplement. Vu que. J'ai tendance à jouer. Mon mage. De manière classique. Et pas spécialement agro tempo. Pourquoi pas prendre un rocknisher. Pour avoir aussi un tone. Déjà. Pour le mid late. Vu que. On veut rentabiliser sur les sorts. Et je vois un petit peu. Classique contrôle avec les sorts. Rocknisher. Necro. Les 2 sauval. Là. Ça dépend de notre deck. Là c'est un petit peu tôt. Pour le dire. Certainement. La petite étoile. Ici. Très bonne carte. En fonction de vos classes. Si tu joues voleur. C'est excellent. C'est une des meilleures cartes à pique. Limite sur T3. Quand tu joues voleur. Ici. On joue pas voleur. On a mage. Ça peut être des 100. Et l'étoile. C'est une bonne carte. On mana. Elle flige un point dégâts. A un serviteur. Et au serviteur adjacent. Pourquoi pas. Bon. Anti synergie. Entre guillemets. Avec le livre. Mais bon. La carte est meilleure. Donc on peut pas s'occuper de ça. En priorité. On va vraiment. Plutôt sur le côté. Petit clean. Voilà. Sympathique. Là. On est clairement sur un choix. Pas terrible. Gel. C'est la moins intéressante. Bon. On vous met la cote. Mais c'est évident. Alors gel. Le serviteur. C'est déjà gelé. Le détruit. Assez compliqué. Ça s'énergise pas avec le bouquet. On peut le citer. Le lézard. C'est une carte très moyenne. À la limite. Sur un des élémentaires. Ça devient intéressant. Là. C'est pas le cas. C'est bien. Et le commando. C'est loin d'être fou. Mais au moins. Ça fait. Deux points dégâts. Donc ça peut faire un truc. Ça a un petit côté fissure. Dans l'idée. Où. Tu peux peut-être tuer un serviteur. Que tu pouvais pas gérer. Et t'as un petit body. Quatre. Deux pour cinq. Euh. Donc. Ça peut être décent. C'est pas fou non plus. Les deux sont pas folles. Euh. Donc souvent. Quand je suis en fin de draft. Ça va plutôt dépendre. De mon nombre de t3. Ou de mon nombre de t5. Pour savoir laquelle je choisis. Là. J'ai un t5. J'ai deux t3. On peut clairement prendre le commando. Pour avoir un petit effet. Mais c'est loin d'être fou. Alors. Certainement. Le course givre. Qui est tout simplement excellent. Je trouve. Moi. Je préfère largement le course givre. Au bris sort. Pourquoi. C'est très très bon. Le logiciel nous dit ça. Mais je suis pas d'accord. Euh. Les silences. C'est pas. Exceptionnel en arène. Ça peut être très fort. Mais. Euh. Tu veux pas avoir des cartes. Trop trop sensationnelles. En arène non plus. Parce que quand tu vas avoir ton bris sort. Euh. Bon. On a pas encore de t4. Ça peut être un argument. Mais c'est pas vrai t4. Le bris sort. On le joue. Dans l'idée de silence. Quelque chose. S'il n'y a pas de cible. Bon. On en fait rien. On doit attendre. Pour le rentabiliser. Ça peut être gênant. Course Gif. C'est un excellent serviteur. 4-4 pour 3. C'est très très bon. Alors il y a le petit côté jale. Mais souvent on peut jouer intelligemment. Pour que ce soit pas pénalisant. C'est très très bon. Le geyser est également une bonne carte. Après. Course Gif. C'est un très bon body pour le tour 3. C'est une carte qu'on peut rentrer un peu dans la catégorie efficient. Elle va être compliquée à gérer. On aime bien. Voir même pseudo aggro aussi. Le body est très très lourd. On valide. Alors. Hum hum. Certainement le petit manipulateur ici. Qui est le meilleur body. Voilà. Une carte 5 pour 4. Kirin Tor. La cote est pas off. Mais en fonction de si vous avez des secrets. D'ailleurs la cote est même baissée. Parce qu'on a pas encore de secrets. Et évidemment. Si vous avez des secrets dans l'ex. Ça devient beaucoup plus intéressant. Là c'est pas le cas. Donc on prend une carte 5 pour 4. Qui peut même avoir un effet positif. Enfin. Si on a des cartes ramenées sur du but pierre. Ou ce genre de choses. Ça en devient très intéressant. Donc réduit de 2 cristaux. Le coût des cartes dans votre deck. Mais ne venant pas directement de votre deck. Donc voilà. Via but pierre. Glef. Ce genre de choses. C'est profitable. Et puis c'est un élémentaire. Donc. Si on a d'autres synergies élémentaires plus tard. Ça peut être également intéressant. Donc premier T4 au passage. Un T4. Donc c'est d'autant pas plus mal. Alors là certainement. Pour moi. Le Brasseur un petit peu au dessus de ça. Je sais que le jeu parfois. Veux me le faire pick. Mais moi je préfère globalement. Un body 3-2. Qu'une en sac. Ça reste parfois. Un peu compliqué à gérer. Un sac. Mais moi j'ai une préférence. Pour le Brasseur. Surtout que parfois. On peut avoir des synergies. Par la suite. Bon là. Pour moi. On a rien d'exceptionnel. On a juste. Le commando. En cri de garde. Vraiment intéressant. Si je dis pas de bêtises. Mais on peut avoir. D'autres effets intéressants. Donc vous avez les cartes synergies. Juste en dessous. Vous avez le commandant. Et vous avez également. Le manipulateur. Bon le manipulateur. Un combo ne sert à rien. Mais. Si vous avez un but pierre. Ou autre. Par après. C'est cool. Et puis ils mettent une 3-2-T2. Ça reste sympa. Le robot est ok. Moi j'ai plus confiance au Brasseur. Je sais que si j'ai un bon cri de guerre. Ça pourra vraiment combo. Avoir des synergies mecha en arène. C'est pas simple. Bon les deux se valent au final. Au niveau des cotes. Mais je me dis qu'effectivement. Sur un but pierre ou autre. Ça peut vraiment. Faire. Une grosse défense. Et puis ça me fait un deuxième T2. Dans tous les cas. Il nous en fallait. C'est pas plus mal. Alors. Là. Ça va faire un petit peu trop tôt. Mais c'est quand même intéressant. C'est vraiment le choix difficile. Dans l'idée de. Enfin. C'est pas le choix difficile. On sait bien que le vert. C'est le meilleur. Ça c'est évident. Mais. En gros. Il va falloir faire gaffe. Par après. Parce qu'il faut pas se retrouver avec un deck trop late. Donc on va le piquer. Très certainement. Parce que. Elle est meilleure que les autres. Mais. Par la suite. On se dit. Ok. Deux T8. C'est beaucoup. Globalement. En arène. Deux T8. Ça fait déjà beaucoup. Sachant qu'en plus. C'est la même carte. Ça c'est quelque chose que j'évite d'avoir. Des grosses cartes qui sont les mêmes. Même si elles sont très très fortes. Ça peut gêner. Dans le sens où. Bah. Si je suis derrière. Et que j'ai besoin de tonne tout autre. Bah. Je vais avoir deux cartes qui seront mortes. Donc. C'est moins polyvalent. Ça me laisse moins d'options. Mais. On le voit au niveau des cotes. Et de manière générale. C'est tout simplement meilleur. C'est une bombe. C'est une carte qui peut carry la game. Les autres n'ont pas cette capacité là. Vraiment à carry. De manière exceptionnelle. Donc. On va préférer ça. Mais il faut faire gaffe. Deux T8. Ça fait beaucoup. Là. On est à douze cartes maintenant. On a un seul spell. Si je ne dis pas de bêtises. Plus le bouquin. On a deux T2. Ce serait bien de récupérer. Peut-être au moins. Deux trois. Sur l'ensemble de la draft. Voilà. J'essaie de diviser. Trois. Quatre. Ca dépend peu de ce qu'on propose. On a trois T3. Pareil. Pour en avoir. Un ou deux de plus. Pourquoi pas. Alors je ne compte pas spécialement les livres. Pour des serviteurs. Pris au board. Donc voilà. Quelques T3 en plus. Pourquoi pas. On a un seul T4. Il en faudra plus. Deux T5. Moi ce qu'il me faut surtout. Là dans mon deck. C'est des cartes. Typiques du match. Qui vont vraiment faire la différence. C'est les cartes de remove. Du choc de flamme. Météor. Excellent. Blizzard. C'est les cartes que je veux. Alors. Le vert épique. Ouh. Le marché est très très bon en arène. Nécro aussi. Ça reste une des. Une excellente carte. On le voit à la cote d'ailleurs. Nécro j'adore. Mais j'ai que des T2. Et je sais qu'en arène. C'est pas toujours facile d'avoir beaucoup de T2. Donc. Je préfère souvent. Partir là dessus. Que là dessus. Avec du mage. Mais clairement. Là si je jouais. Voleur. Je prendrais Nécro. Largement. Au dessus. Par exemple. Pareil. Pour le chasseur. C'est vraiment une question de classe. Nécro. En mage. Je préfère moi. Je préfère le Marshall. Petite synergie au passage. D'ailleurs. C'est noté. Avec le brasseur. Ça peut être sexy. Je préfère le Marshall. Pour être un peu plus. Safe. C'est un pic. Plus classé. Et la cote évolutive. Va dans ce sens là. En tous les cas. Hop. On va certainement repartir sur la course Givre. Oh. Quoique. C'est intéressant aussi. La tempête chatoyante. Ce n'est pas négliger. Lui nous dit une manipulateur. Pour avoir notre T4. Ce n'est pas con non plus. Je vais peut-être partir quand même. Sur la tempête chatoyante. Qui peut donner des bons spells. Ce n'est pas facile. On a que deux T2. Pour le moment. On a 13 cartes. Les trois sont bonnes. Là les trois sont bonnes. L'avantage de ça. C'est que ça peut justement synergiser. Avec l'autre manipulateur. Ce n'est pas négligé non plus. Ça reste important. D'avoir quand même assez de T2. En arène. Alors. Il n'y a pas de nombre bien précis. Mais. Les trois sont exceptionnels. Oh. Les trois sont tellement bonnes. Choix difficile. Là. C'est clairement un choix. Où je peux prendre. 10 minutes à y réfléchir. Bon. On ne va pas le faire pour la vidéo. Mais. Là. C'est vraiment. Ça joue à rien. Ça joue au détail. Le logiciel nous dit celle-là. Mais ce n'est pas spécialement celle-là. Que j'ai envie d'avoir d'office. Je peux très bien avoir d'autres bons T4 par après. Pareil pour les T2, T3. Enfin. Ah. De base. Je pense que c'est celle-là la meilleure quand même. C'est celle-là qui peut me donner le plus de. Euh. De value trade. À des charges rentables. Qui peut mettre le plus de rythme dans la partie. Je préfère rien à celle-là. Honnêtement. Je préfère ça à ce tour-là. Même si j'ai déjà 3 T3. Euh. Le fait de pouvoir notamment. Jouer à T3 soit T2 via la pièce. Ça peut faire. Course gif T2. Euh. Lutter à T3. Et du tempo. Les trois sont bonnes. Euh. Etat exceptionnel. Apprenti est très très bien sur T2 aussi. Certainement. Etat qui est juste exceptionnel. Ça. Il faut avoir forcément du spell power pour en profiter. On a. Un T6. On aura un T7. On aura deux T8. Bon. T6. T7. T8. Déjà. Là. Le late game. Il est plus ou moins fait. Déjà. Là. Ce que je veux vraiment. Dans la fin de mon deck. C'est des sorts. Pour faire la différence. Meteor. Choc de flamme. Blizzard. On est d'accord là-dessus. Et puis. Renforcer un peu. Le T4. T5. Un petit peu de T2. Équilibrer un peu tout ça. Des cartes de value éventuellement. Pourquoi pas. Du petit basilic. Je ne dirais pas non. Peut-être le loup alpha ici. Alors. Pourquoi pas le docteur dérangé. Parce qu'on a déjà deux T8. Et ce n'est pas une carte qui nous intéresse beaucoup. Le côté E ne nous intéresse pas. On a des vergeurs violets. Ça ferait trop de late game. Ça tire. Ce n'est pas off. Ce n'est vraiment pas off. Le loup alpha. Il est vraiment bon dans les decks qui ont pas mal d'early games. C'est pour ça que la cote évolutive est plus basse. C'est que pour que le loup alpha soit très très bon. Il faut avoir pas mal de T2. Là. Ce n'est pas trop notre cas. Mais l'avantage. C'est qu'on ne jouera pas spécialement comme T2. Mais qu'on jouera peut-être sur le T3. Sur le tour 4. Pour booster un serviteur. Donner le plus de dégâts. Et pouvoir tuer un autre serviteur. Donc on va le pick dans cette optique là. Ce n'est pas exceptionnel. Mais c'est la carte qui peut faire le plus de différence. Je dirais. Sur la game. Nécro. J'aime beaucoup. Nécro. J'aime vraiment beaucoup. Je préfère largement Nécro. Jongleur. Une 2 4 pour 4. Avec 2 body. Ce n'est pas toujours facile à gérer. Ça peut donner quelques trades intéressants. Avec le loup alpha. Ça peut avoir une bonne synergie. Avec pseudo brasseur. Imaginons si le serviteur est blessé. Qu'on la remonte. Pourquoi pas. D'ailleurs le brasseur peut servir à ça. Serviteur qui est blessé. Vous le remontez. Hop. Vous le reposez. Jongleur. Alors oui. La cote est boostée. Parce que synergie avec les vergers en violet. Mais on voudra le jouer limite en T2. On a très peu T2. Donc là je préfère clairement la Nécro. Nécro est meilleur selon moi que le jongleur. Encore une fois. Je ne suis pas spécialement logiciel. Là c'est intéressant pour me montrer les cotes. Parfois bien sûr. C'est intéressant d'avoir son avis. Mais ce n'est pas la priorité. Et entité. Ça peut être très bon en arène. Comme ça peut être mauvais. En arène il faut éviter de piquer une carte. Qui peut aussi bien. Si vous voulez faire des gros scores en arène. Vous n'allez pas piquer des cartes. Comme l'entité. Qui va parfois vous mettre bien. Et parfois vous mettre pas bien. Alors parfois vous allez la piquer. Parce que vous n'avez pas de meilleur choix. Parmi les autres. Mais ici Nécro est globalement meilleur selon moi. Fongi. Disciple est excellent. Mais Fongi est meilleur. Fongi ça fait partie. C'est la carte la plus pique en arène. On l'a vu tout à l'heure d'ailleurs. Quand je vous ai montré un peu les stats. Alors en mage. Ce n'est pas celle que je préfère. Pourquoi ? Parce que mage. Ce n'est pas toujours la classe qui prend le mieux le board. Bon là encore. Pour le moment. On est quand même sur un deck qui prend un petit peu le board. Ça manque un peu de T2. Mais autrement on est sur un bon deck plus de board. Notamment avec les courses Givre. Qui sont excellents. Donc ça reste un super choix. En plus. On a T4 Nécro qui met plus de board. Donc super synergie. Il nous dit que ça synergise avec les vers géants. Vu que ça ramènera des serviteurs. Avec les serviteurs qui ont bouclé Diva. Qui en profite pour faire un échange. Donc voilà. Pas mal d'intérêt. Très bonne carte. Disciple est aussi très très bon. Notamment contre tout ce qui est autre classe. Que voleur. Mage. Et druide. Parce que ces classes là. Peuvent déjà tuer une partie de votre carte. Via hero power. Mais pour le reste. Contre du guerrier. Contre du. Peut-être pas Paladab. Parce qu'il peut y avoir du token. Mais contre du shaman. Etc. Elle est très pénible. Sauf si tu prends un orion de terre. Mais voilà. Il y a toujours des counter possibles. Fongimantia ici. Fongimantia. Excellent. Certainement la petite fusée. Ici elle ressort. On a une 2A pour 3. C'est l'ancien disciple de Kton. Sans le bof Kton. 2A pour 3. Le côté mecha. Globalement je pense pas que ça nous intéresse. Petite synergie avec le Brasseur. Pourquoi pas. Ca affiche le poids de dégâts. C'est pas fou. C'est ok. L'enjeu de guerre. On a pas de carte mecha dans le deck. Pour que ce soit. C'est pas ouf en arène. C'est ok. C'est une carte normale. Pour qu'elle soit vraiment bonne en arène. Il faut avoir des serviteurs mecha. Et là la carte devient beaucoup plus forte. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure dans le choix des cartes. C'est que ça dépend également des synergies du deck. Là j'ai pas de mecha. Donc j'ai pas vraiment de raison de la pique. Si j'avais eu déjà 4-5 mecha sur le T2, T3, T4. Je l'aurais certainement en pique. Mais là ceci est meilleur. C'est pas une mauvaise carte. Ici le chasse bouée. Mais je préfère la fusée. Venir renforcer un petit peu encore leur limite. C'est pas mal. Mais ça c'est très correct aussi à pique. Ah ! Certainement peut-être... Le Drake c'est typiquement une carte qui dépend également beaucoup de vos decks. Alors une bonne nouvelle pour le Drake c'est qu'on a un livre. Donc on peut avoir la pioche et avoir un peu plus de cartes en main. Cette carte là elle est très gênante. Elle est bien quand vous allez jouer T4, T5 sur votre arène de manière classique. Mais une fois que vous arrivez en fin de partie. Que vous êtes parfois en top deck. Que vous n'avez plus de cartes en main. Bah ça devient une 4-1, une 4-2, une 4-3. Et là c'est vraiment très très mauvais. Donc c'est un petit peu le problème. La run c'est le secret qu'on voit le plus en arène. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Les secrets sont pas fous en arène. Donc on veut pas trop ça. Et là bah ça s'énergise pas super bien. On a pas vraiment de quoi profiter de cette carte là. Pour qu'elle soit intéressante il faut un petit peu de spell power. Là c'est pas fou. Donc on va simplement prendre le Drake par défaut. C'est pas mauvais j'abuse. Mais c'est pas une carte que j'aime pique en arène. Mais bon. Là on a quand même quelques cartes de guerre. On a de la pioche. Donc ça semble cohérent dans le deck. C'est pas du tout une mauvaise carte. Certainement le petit vase ici. Alors ce côté détruit l'arme de votre adversaire peut être utile. C'est une sac sac pour sac. Comme on l'a vu tout à l'heure avec l'engin de guerre là. Le mecha. Sauf qu'ici bah si on peut parfois la garder contre un petit paladao. Pour faire la différence. Elle pourra faire le travail avec son crit de guerre. Potentiellement en synergie avec le brasseur. Mais là voilà. D'ailleurs j'en ai pas parlé. Mais il y a d'autres cartes. Fongiment ciel, super synergie avec le brasseur. Je cite pas tout. Mais autrement déjà là c'est long. Je veux pas que ce soit trop long. D'ailleurs certains vont me le dire. C'est trop long. Je sais. Mais quand je fais les drafts c'est long. C'est certainement la meilleure. Et tout ce qui est secret de manière générale. C'est pas ce qui me tente le plus. C'est juste parfois un peu plus compliqué. D'ailleurs tout ce qui est courbe sort et contre sort. Parfois c'est d'ailleurs très très mauvais. Parce que vous allez tomber. Vous avez posé votre secret. Et le mec ne va pas jouer de sort. Voire de carte qui peut être utile contre le... Parfois vous allez jouer courbe sort. Et le mec ne va juste utiliser aucun sort ciblé. Du coup le courbe sort sera littéralement une carte morte. Donc c'est pour ça que... Évitez, évitez. Le vase c'est juste la... La meilleure là. Ouh. Plutôt l'éclair je dirais. Plutôt l'éclair ici. Alors la Wyrm le problème c'est qu'on a pas beaucoup de sort. Donc c'est pas si bien que ce que le logiciel veut nous faire croire. Il nous met une cote de 88. Notamment parce que j'ai pas de TA. Mais là en terme de sort pour la booster. On a le livre. Et euh... On a également l'étoile. Il faut déjà les avoir juste derrière. Il faut qu'ils soient utiles. Ce qui est pas facile. L'éclair est pas non plus goat-like dans le sens où... Euh... C'est vrai que l'éclair le problème c'est qu'il y a aussi l'anti-sinergie avec le livre. Et elle est pas tellement au dessus d'un plaid écaille par exemple. Donc ça peut être aussi un contre-argument pour le coup. Le contre-argument de l'éclair c'est qu'il est pas au dessus du livre. Ça fait un peu de gestion et on manque de gestion. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de le pick. Là c'est un mage qui est pas très classé. On a quasiment aucun sort. On a juste étoile filante. J'ai rarement eu un mage avec aussi peu de gestion. On a le commando qui peut amener un peu de clean. On a très peu de gestion. On a un mage body. Un mage serviteur. Bon bah c'est comme ça. C'est la draft qu'on nous propose. Il y a le plaid écaille autrement qui peut se pick sur le T5. Le problème c'est que j'ai déjà 1, 2, 3, 4 T5. Je pense honnêtement que l'éclair est un petit peu meilleur. Juste ce sera chiant si on fait tomber sur le livre. Est-ce que ce sera le plus courant je suis pas sûr. Est-ce que la wyrb est excellente là ? Elle est pas mauvaise. Elle peut se pick aussi honnêtement. En vrai elle est peut-être en rien meilleur à cause du livre. Si j'avais pas eu le bouquin j'aurais piqué l'éclair 100%. Là c'est vrai que ça m'emmerdera un petit peu de perdre la value là-dessus. Là on est sur les détails. Les deux cartes se valent vraiment. Et on voit d'ailleurs la cote évolutive. La cote basique c'est très très proche. Là globalement si on pick la wyrb ce sera souvent pour avoir 1, 3 pour 1. Ce qui est pas mauvais en arène. Avoir un petit 1 comme ça c'est pas mauvais. On a la pièce qui peut s'énergiser avec. C'est pas négligeable. Donc il y a pièce, étoile et livre. Faut-il avoir la pièce évidemment quand on commence la partie. Je pense que l'éclair est quand même mieux. Je pique l'éclair. Je pense que j'ai besoin quand même d'avoir un petit peu de gestion aussi. J'ai envie de reprendre un état. C'est juste la plus intéressante. Le familier bah j'ai peu de sorts où je vais gagner quoi que ce soit. Tempèche atoriante est ok. Clairement. Clairement, clairement. On a pas non plus masse T2. 1, 2, 3. On a très peu de T2 mais bon. On a pas mal de T3 quand même derrière. Ça se négocie, ça se négocie. J'ai 2 T8. Ça me ferait 2 T7. 1 T6. Le problème c'est que j'ai pas beaucoup de spells qui peuvent faire la diff. Donc j'ai besoin de gros body comme ça aussi pour faire une belle différence. Le problème pour cette carte là. C'est que c'est 1 T2 qui fait plus de la rentabilité. Mais qui prend pas vraiment le board. Une 2A pour 2. Ça se fait gérer très facilement par les pouvoirs heroic adverse. Donc c'est pas exceptionnel. J'ai préféré Aurea quand même le Copaeta je pense. Vétérans c'est la moins mauvaise ici. C'est pas exceptionnel. Mais le fait qu'elle donne le plus haut d'attaque ça peut aider. De toute façon l'alpha. C'est pas vrai T1. Voilà je vais plutôt sur le T2, T3, T4. En boost sur quelque chose. Ouais. Ouais. C'est la moins mauvaise ici. Alors. On a des cartes intéressantes. Le Tigre. C'est une Zaxac pour sa camouflage. L'avantage qu'elle est camouflée c'est que tu peux faire le trade que tu veux. Ça c'est une très mauvaise carte. Pourquoi ? Parce que c'est trop lent à rentabiliser. C'est pour ça que la cote est très mauvaise. On a une 4-4 pour 8. C'est très mauvais. Rael d'Agoni invoque 2 arbrisseaux fourchus de 2. Qui eux même quand ils vont mourir. Rael d'Agoni invoque 2 arbrisseaux à 1. Donc ça fait beaucoup de statistiques. Le problème c'est que c'est trop lent pour l'arène. C'est quelque chose qu'on ne veut pas. C'était la même chose à l'époque. C'était l'avorton je pense. Une 2-6 qui a évoqué 3 fois des 2-2. Ce genre de cartes ne sont pas bonnes en arène. Et puis on a déjà assez de late. Alors. Ça se joue entre les deux. Ici le Tigre est certainement le plus stable. Cela dit la gelée peut être extrêmement forte. Alors. La gelée sera un peu plus forte si j'avais une meilleure prise de board peut-être. Parce que pour qu'elle soit forte. Il faut être vraiment devant sur le plateau de jeu. Sur le board. Pour commencer à snowball. Prendre l'avantage. Et qu'elle puisse amener ses petits limons 1-2. Je vais vous les invoquer à la suite. Là on est sûr de rien. Les choix sont assez proches. Mais le Tigre est vraiment plus safe. C'est le choix le plus logique. Le plus polyvalent. Si on est derrière. Le Tigre sera largement mieux. Imaginez les situations où vous êtes derrière. Sur le terrain de jeu. Que le mec a déjà le board. Vous posez votre gelée. Il va vous défoncer. Le Tigre. Il attendra. Et il prendra l'échange qu'il faut derrière. Très très mauvais. On va devoir certainement piquer ça par défaut. On a vraiment pas une bonne raft. Comme quoi. Pour ceux qui me disent. Je tac des bonnes drafts. Non. C'est juste que parfois sur Youtube. J'ai tendance aussi à mettre les drafts. Qui sont sympas à voir bien sûr. Là on est vraiment sur une très mauvaise draft. On a eu aucun sort de zone. Bon. J'ai eu l'étoile. Mais c'est pas fou fou. L'inquisiteur. Ici très certainement. Juste les deux autres sont largement beaucoup plus mauvaises. Copie le serviteur au cou le plus bas dans votre map. Bah oui. Mais c'est pour copier les petits T2. C'est pas fou. Ça coûte 3 de mana. C'est pas fou. Après. C'est à réussir à vider les petits serviteurs. Et récupérer des bons bodies. Pourquoi pas. Mais c'est très lent quand même. Ça c'est très mauvais. Une 0-9. Ça va rien faire du tout. Et une 1-6 pour 4. C'est globalement mauvais. Mais tu as ce petit côté temporisation qui peut être sympa. Avec un taunt. Le loup alpha. Ça peut être cool. Comme ils le disent avec le Fongimension. C'est pas bon. Mais c'est la moins mauvaise. C'est juste ça. C'est la carte déchet. La fameuse carte déchet. Je n'aime pas ces deux cartes là. Donc je vais certainement m'orienter sur le Éteint. Marche glace. Un 3 pour 2. Élémentaire. Votre pouvoir heroic. Gèle aussi la cible. Je ne suis pas un grand fan de cette carte là. Elle n'est pas mauvaise. Mais je n'aime pas du tout. Le principe de devoir claquer pas mal d'aéroports pour la rentabiliser en heure limite. Ça peut être utile là. Mais je ne suis pas un grand fan. Je trouve qu'elle est en dessous. Et la 3-3 pour 6. Inflige un point de dégâts en adversaire à toi pour chaque carte dans votre main. Très très mauvais. Un pic en arène. Disons qu'elle est encore plus dépendante du nombre de cartes en main que le Drake. Le Drake, tu n'as pas trop de cartes en main. Ça va. Elle, tu n'as pas beaucoup de cartes en main. C'est vraiment infâme. 3-3 pour 6. Donc vraiment pas une carte d'arène. Et Éteint qui est un pic classique en arène. Je dois faire gaffe que ça n'évoque pas une osp. Ou un... Comment ça s'appelle ? Le gastéropode en face. Mais voilà. C'est un pic correct. Ça nous fait 2 T6. Honnêtement, pour l'ensemble du deck, il va forcément prendre ça. Parce que là, ça fera trop de T7. Je pense que j'aurais déjà 2 T7. Et je manque un petit peu d'orly. Donc là, j'ai préféré prendre la... La tempête, le coup de 6. Même s'il me dit Éteint. J'ai déjà 2 T8, 2 T7, 2 T6. Ce qui nous fait quand même bon mid-late. Sachant que j'ai également beaucoup de T5. 1, 2, 3, 4, 5. Donc j'ai pas mal de T5, T6, T7, T8. C'est déjà lourd le deck. On va peut-être en avoir 2... On va peut-être avoir une ou 2 cartes proposées sur la partie qui sera lourde aussi. Et le T2, je suis pas très à l'aise. On l'a vu. 1, 2, 3. Si on compte ça comme un T2. L'éclair. Le lift, c'est pas un vrai T2. On a envie de mettre du board. Le moins mauvais... Enfin, le plus équilibré pour le deck, c'est tempête ici, je pense. Pour l'équilibrage du deck. On va un petit peu équilibré. Mais ça sera plus spéc, honnêtement. Ça sera plus spéc aussi. On va... Voilà. Est-ce qu'on a pas besoin d'un petit T4 ici ? Il veut me refaire pique ça, mais je préfère peut-être équilibrer le T4. On a un, deux, trois, quatre T4. Sachant qu'on a un très mauvais T4 au passage qu'on voudra d'ailleurs jamais garder. Je pense que je vais reprendre un T4. On va éviter d'avoir un tour 4 à vide. Donc le fléau tombe relativement bien là-dedans. Même si c'est la moins bonne code proposée, c'est correct. Est-ce que Bard sera bonne dans notre deck ? Pas vraiment. Parce que pour qu'elle soit bonne, il faut avoir du board. Je n'ai pas vraiment un deck qui est ultra fort en prise de board. Le guet de tempête n'est pas exceptionnel. Donc pour moi, le fléau est la plus correcte ici en termes de stats par rapport à l'ensemble et l'équilibrage du deck. Même si le logiciel ne partirait pas là-dessus, moi je préfère celle-ci. Reprendre un livre est très bien on deck. On n'a pas énormément de sorts. Donc ça rentre bien. J'ai trois sorts à part le livre lui-même. On a l'étoile, l'éclair et le livre. Ce qui fait que globalement, ma value, je vais la tirer des livres. Parce que je vais utiliser mes livres pour piocher et avoir plus de cartes que l'adversaire. Donc là c'est très intéressant. On pourrait repliquer un martialein, mais encore une fois, j'ai déjà deux T6, deux T7, deux T8. Donc du late game j'en ai avec beaucoup de T5. Si je pioche, je récupère justement tout mon mid late game. J'ai plus de cartes adversaires. Je fais du cartes advantage et ça me met très très bien. Donc un deuxième livre, ça me plaît ici. Et on aura fini notre draft. Bon, c'est clairement pas un deck qui vend du rêve. Mais voilà, comme j'ai dit, franchement vous avez des drafts plus faibles que d'autres. Si vous voulez voir d'autres drafts, n'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos ou mes streams. Là on a fait comme on a pu, on a essayé de sauver les meubles. Peut-être que je la jouerai sur la prochaine stream, on verra. C'est pas un deck exceptionnel. Le but avec ce genre de... Quand moi je fais mes top arènes, il y a des decks où je sais que je vais faire des bons scores, que je peux faire viser du 10, 12. Et il y a des decks avec lesquels je sais que je veux essayer de sauver les meubles. Là, on est clairement dans cette catégorie-là. Avec ce deck-là, le but, ça va chercher 5 victoires. Alors parfois, je vais faire 2 victoires avec ce genre de deck. Parfois, étonnamment, on va réussir à enchaîner les games, ça va se mettre bien. Là, on va taper du 8, 9 victoires. C'est improbable, mais ça arrive parce qu'on n'a pas eu des decks trop forts en face. On a eu des bonnes sorties. On a joué plusieurs fois T2 course Givre, T3 course Givre. Du coup, en termes de tempo, on était devant. On a enchaîné avec T4, Nécro, T5, Foujimantiel. Le mec n'a pas réussi à nous tenir. On a enchaîné avec un T6, Marche-Soleil, Etain, Vert-Géant. Et puis, ça va bien ce nouveau-là. Il y a des bonnes cartes dedans. Simplement, on ne retrouve pas les cartes qui font que le mage se met souvent très bien. C'est-à-dire les AOE, les sorts de zones. En main de départ, de manière générale, je garderai quoi ? Étoile, ça va dépendre. Contre un Palada ou autre, pourquoi pas. Mais de manière générale, je ne le garderai pas. Vétéran, pas spécialement non plus. J'irai chercher en main de départ Dragon Féérique. Eclair, ces cartes que je garderai sont en main de départ. Le Brasseur aussi, que tu as joué en simple body. Trois cartes que je garderai. Les livres, je les garderai tous les deux, je pense. Peut-être pas les deux, si j'ai les deux. Mais j'en garderai un. Donc ça, ça fait une carte, deux cartes, trois cartes, quatre cartes que je vais en main de départ. On pourrait garder l'Oualfa si on a la pièce. Mais voilà, c'est un peu tendu quand même. Avoir. Avoir la classe aussi adverse. La Tempête, je la garde tous les jours. La plupart des T3, je vais les garder. La course Givre, je garde les deux. Fusée, je pense qu'on garde très certainement. Le Grizzly, on le garde aussi, même s'il n'est pas fou. Le Lutin, on le garde évidemment. Et puis après, on peut imaginer garder un T4 comme nécro ou manipulateur. Si j'ai déjà un T2, un T3, ça peut être intéressant de se dire. Ok, j'ai mon T2, j'ai mon T3, je vais garder mon T4. Mais on va rarement garder des T4 sur ce draft là, je pense. On va s'orienter sur T2, T3 pour avoir un maximum d'options. Et ce qui est très intéressant, c'est même de garder clairement double T3 si vous avez la pièce. Là, c'est très très fort. Course Givre T2 et Lutin T3, vous faites une très bonne sortie. Donc voilà. Vous avez également, via le Hurtun Arena, la decklist qui se met à droite. Donc ça, c'est un petit plus. Donc voilà pourquoi ça peut être intéressant, c'est assez pratique. Et du coup, au fur et à mesure, les cartes disparaissent si vous avez déjà pioché. Donc plutôt utile. Je vous ai montré la cote évolutive du deck. Je ne pense pas. Attendez, comment je peux vous montrer ça ? Merde. Ah voilà. Donc là, via le site, vous avez des infos sur la cote de votre deck, 67. Ce n'est pas une cote exceptionnelle. C'est une cote un peu moyenne, on va dire. Je ne retiens pas trop les cotes. Je ne regarde pas trop les cotes qu'ils donnent à leur deck. Je me fais une idée globale. Mais voilà. Vous avez d'autres infos. Vous avez des synergies qui sont citées. Vous avez quelques trucs à gauche, à droite. Voilà. Je n'ai pas tout check. Des cartes d'urly, des remove, tout ça, tout ça. Le deck n'est pas fou. On verra si je le joue potentiellement en arène. Alors après, la suite. Pour progresser en arène, il y a quoi d'autre ? Parce que là, on s'en dira un petit peu. Recentrons un peu les bases. On a vu du coup le choix du héros, le choix des cartes, d'autres conseils. Comment progresser, comment faire, aimer faire de l'arène et de concentrer et de focus. Ensuite, il vient les parties. Et là, ce qui est important, c'est d'avoir un plan de jeu. Alors là, on n'est pas sur un plan de jeu bien défini. D'ailleurs, les dernières arènes que j'avais mis sur YouTube, vous aviez clairement un plan de jeu. J'avais fait un démo qui était un peu typé Zo, un démo agressif. Donc, le plan de jeu, c'est d'être très, très agressif et d'aller chercher des mains agressives. De prendre quelques échanges, quelques trades importants au début de partie et puis d'aller dans la tête. J'ai également fait une draft que j'ai mis sur YouTube, je pense, un guerrier un peu typé contrôle. Et là, c'était l'inverse. C'est-à-dire qu'on voulait juste se défendre et prendre le maximum de rentabilité à gauche, à droite. Et juste aller jouer le mid late game, simplement tenir l'adversaire un peu comme en ladder. Au final, on peut avoir ce genre de choses également en arène. Là, on est sur un peu un deck un peu passe-partout. C'est ce qui arrive très souvent en arène. Vous avez rarement des decks bien ciblés. Là, c'est un deck un peu passe-partout. Ce qui manque vraiment, encore une fois, c'est la signature du match. C'est-à-dire les sorts de zones, les chocs de flammes, les blizzards, les météores. Ça, c'est exceptionnel. Voir même des glaifs autres, soit. Donc, le plan de jeu, savoir comment vous allez devoir jouer le deck et la ligne de play. Ici, la ligne de play, c'est prendre le board et la jouer de manière classée. Qui est allé chercher la victoire à travers des cartes converges en violet et de la draw. Le but, c'est ça. Prise de board. Réussir à prendre le board correctement et à faire les échanges. On va essayer de sauver les meubles. Encore une fois, là, le but, on n'a pas un réel plan de jeu correct. Ce n'est clairement pas un deck qui donne envie d'être joué. Mais c'est comme ça. Encore une fois, vous n'avez pas joué les bonnes drafts. Donc, c'est intéressant aussi de le montrer ici, dans cette vidéo. Que dire ? Donc voilà, plan de jeu, agro-control, tempo, ça c'est à voir. Ce qui est très important quand vous allez jouer vos parties, c'est de prendre un maximum de value trade. Quand on appelle, qu'est-ce que c'est un value trade ? C'est par exemple, comme j'ai expliqué en début de draft, votre lutin à 3-4 qui va venir tuer une 3-3 en face. Ça, c'est très intéressant parce que vous allez tuer une 3-3 et garder le lutin à 1 point de vie. Et si vous êtes en plus contre une classe qui n'est pas un mage, un druide ou un voleur, il va devoir le gérer avec un autre serviteur, avec une arme. Et ça, c'est très intéressant. Donc, prendre un maximum de value trade. En plus, ça évite que peut-être l'adversaire booste le grizzly via un vétéran ou bien lui donne un plus de plus de, que sais-je, avec une carte du druide. Il y a plein de possibilités. Donc, prenez les value trade un maximum tant que ça se met bien. Chaque situation est différente. Si le mec est à 10 points de vie, on va peut-être arrêter de value trade si vous avez une boule de feu en main. Il faut peut-être se dire, allez, là, on va dans la tête. C'est gagné, quoi. Chaque situation est différente. A vous d'analyser. Ça, ça vient avec l'expérience, avec le temps de jeu. Mais la plupart du temps, il faut vraiment tuer les serviteurs adverses pour éviter qu'ils soient boostés. Éviter qu'ils tuent votre serviteur. Parce que, imaginez le grizzly, vous ne le tuez pas avec le lutin. Lui, il va peut-être, je ne sais pas, on est contre un paladin. Du coup, il va jouer une championne sur votre lutin. Le grizzly, il ne vous est pas à le tuer. Derrière, vous allez jouer votre commando. Le commando, il va mourir derrière sur le grizzly. Et ça s'enchaîne. Et vous perdez vraiment du rythme. Vraiment, les value trades, les échanges rentables, vous devez les prendre quand vous jouez en arène. Ça, c'est la priorité. Mais à côté de ça, il faut savoir quand est-ce qu'il faut face, quand est-ce qu'il faut contrôler la game. Savoir aussi quand jouer des cartes clés. Là, je n'ai pas de choc de flamme ou de blizzard ou autre pour vous montrer. Pour l'afficher. Mais votre choc de flamme, il ne faut pas le jouer le plus tôt possible. Quand il y a un vrai bon timing, il faut le faire. Il faut attendre la bonne occasion. Pareil pour un fongiment chia. Un fongiment chia sur un serviteur, c'est bien. Si vous pouvez le faire sur deux serviteurs, c'est mieux. Donc, si vous estimez que vous pouvez attendre et le faire de manière plus rentable par après, faites-le. A vous de jauger s'il peut être plus rentable par après. Pareil pour l'alpha. Si vous pouvez vraiment l'utiliser de manière rentable ou autre, faites-le. Cherchez la bonne situation. Pareil pour l'étoile. L'étoile filante. Si c'est pour tuer des serviteurs qui ont un point d'attaque qui sont peu menaçants, gardez-le peut-être pour après. A vous de juger quel est le meilleur timing. Surtout que vous êtes un mage, vous pouvez éventuellement utiliser votre pouvoir héroïque de façon utile. J'ai aussi noté forcément d'anticiper les plays adverses. Ce qui est probable, ça reste très compliqué en arène. Parce qu'en arène, vous pouvez vous prendre un peu tout et n'importe quoi. Simplement, vous arrivez tour 7 contre un mage, évitez d'avoir tous vos serviteurs à 4 points de vie. Si vous pouvez avoir vos serviteurs à 5-6 points de vie en faisant des échanges, des trades intelligents, faites-le. Jouez autour de ce qui est le plus probable. Choc de flammes. Météor. Placez vos serviteurs autour de Météor. Vous allez jouer contre un chasseur, jouez peut-être autour du mur qui peut tuer les deux serviteurs externes. Jouez autour du placement pour vos propres serviteurs. Si vous avez un loup alpha, mettez les petits serviteurs au milieu pour que le loup alpha vienne se centrer. Et que les petits serviteurs meurent et que le loup alpha donne son boost aux serviteurs à côté. Et ainsi de suite, ça fasse un petit effet domino. A vous de réfléchir à tout ça. Là encore une fois, il n'y a pas de règle. Il n'y a pas une bible. C'est vraiment à l'expérience et le temps de jeu. Et le fait de regarder d'autres joueurs jouer. Là, je vous donne quelques exemples. Mais il y a trop de scénarios possibles et imaginables. Donc, vraiment anticiper ce que vous allez faire au prochain tour. Le meilleur play, ce n'est pas toujours le meilleur play actuel. Typiquement, le meilleur exemple, c'est ça. Le meilleur exemple, c'est, je vois parfois, enfin je vois encore régulièrement sur mes premières games. Enfin, tu n'entends pas tout le temps. Mais ça m'arrive. Des mecs qui vont faire T1. Ils ont le dragon féerique. Ils vont faire pièce. Dragon féerique T1. Et T2, ils n'ont pas de plan de jeu. Ils retrouvent T2 à faire ping. Et T3, ils n'ont rien non plus. Ou alors, ils cassent le rythme. Typiquement, c'est le genre de choses que je vois. C'est pièce, dragon féerique T1. T2, ils vont pinguer. T3, ils vont pinguer. Et puis T4, ils vont jouer à T4. Et T5, ils vont jouer à T4. Alors qu'ils auraient pu jouer dragon féerique T2. T3, ils auraient pu pièce le T4. Et T4, ils jouent le T4. Donc vraiment, regardez votre match de départ. Comment est-ce que vous allez utiliser vos ressources pour être le plus adapté possible. Et optimiser tout simplement l'ensemble de vos plays. Pensez pas quel est le meilleur play sur un tour. Le meilleur play c'est sur plusieurs tours. Il faut voir global. Essayez d'anticiper ce qui est le plus probable que l'adversaire fasse également. Vous pouvez avoir des infos également. Si vous avez plusieurs serviteurs à 2 poids de vie que le mec, il n'a pas fait de consécration. Arrêtez de jouer au tour. Forcément. Après, il peut la top deck. Mais parfois, vous pouvez avoir les infos. S'il y a un serviteur qui n'est pas géré qui a les 2 poids de vie, vous inquiétez pas le tour d'après s'il y a encore un serviteur à 2 poids de vie. Il n'avait pas la gestion le tour d'avant. Peut-être qu'il ne le fera pas. Donc, essayez d'avoir des infos indirectes par rapport à ce que l'adversaire fait ou ne fait pas justement. Ça reste très compliqué à l'arène encore une fois. Il y a tellement de choses à penser. Parce qu'en ladder, tu sais autour de quelle carte jouer. Tu connais les decks. En tout cas, quand tu as un peu d'expérience en arène, c'est beaucoup plus complexe. Il faut essayer de jouer autour d'un maximum de choses. Et c'est là que c'est très compliqué. Parce que dire je joue autour du choc de flamme, c'est bien. Mais en même temps, quand tu joues autour du choc de flamme, tu ne joues peut-être pas autour d'une boule de feu ou ceci ou cela. Donc, il faut essayer de prendre le maximum de choses possibles en compte et d'en tirer ce qui vous semble être le meilleur play le plus probable. Et c'est là où il faut un peu d'expérience. Et je suis le premier encore à merder sur ces choses-là. Ce n'est pas toujours opti. Mais je fais au mieux. J'essaie justement de trouver quel est le meilleur compromis entre... Il faut s'y agresser. Typiquement, si tu joues autour du choc de flamme, mais que derrière, il te reste 2 cartes en main et le mec en a 7. Et que du coup, tu ralentis la game. Le temps de le tuer, de le finir, tu n'auras pas le temps en fait. Donc, parfois, il faut carrément se dire, ok, là, il peut le choc de flamme, mais je n'ai pas le choix. Je n'ai plus que 2 cartes en main. Si je ne mets pas tous mes serviteurs et je ne tente pas le all-in, je ne gagnerai pas la game parce que sur la durée, je n'ai pas les ressources pour le tenir parce qu'il a plus de cartes que moi. Et voilà, il y a des situations où il faut se dire, ok, c'est mauvais de jouer comme ça parce qu'il y a le choc de flamme, mais c'est la seule façon pour moi de très certainement gagner la game. Donc, je dois le faire. Ce n'est pas un bon play, mais c'est LE bon play pour gagner la game. Et ça, c'est très subtil et on va parfois dans des réflexions qui sont un peu tordues. Mais voilà, ça, ça vient encore une fois, je le répète, avec l'expérience. Donc, ce sera un peu le mot de la fin. Il faut jouer pour progresser. Voilà, voilà. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et j'espère que ça vous aura plu. Ciao, les gars ! Hey, n'hésite pas à t'abonner pour ouvrir plein de légendaires dorés. Et n'oubliez pas, moins tu dors, plus t'es fort.